Un autre prétendant. J'espère que tu seras plus distrayant que le précédent. Par les vieux ! La statue est vivante ! Je ne suis pas une statue, mon enfant. Si tu es incapable d'appréhender ce qui se trouve devant toi, comment pourrais-tu me divertir ? Je suis là pour une autre raison. Oh ! Alors dis-moi, petit, que fais-tu ici ? Tu protèges un objet doté d'un grand pouvoir. On m'a demandé de le rapporter à sa vraie place. C'est une très noble cause. Hélas, je ne peux accéder à ta requête. Il y a trop en jeu. Je ne partirai pas sans. Le pouvoir que je garde n'est pas pour les esprits faibles. Je serai de taille. On doit être prêt à tout risquer pour acquérir le savoir. Si tu réponds avec sagesse à mes questions, tu t'en montreras digne. Aussi petit que ton pouce. Je suis léger dans l'air. On m'entend avant de me voir. Mais je suis là. Un oiseau mouche. Quelle sagacité. La nuit, je viens sans avoir été appelée. Le jour, je disparais sans avoir été volée. Les étoiles. Tu es quelqu'un de sage. Qu'est-ce qui peut courir, mais pas marcher ? A des bouches, mais sans parler. A des bras, sans rien attraper. Et un lit, mais ne dort jamais. Un fleuve. C'est possible. Tu es intéressant, je l'admets. Maintenant, ras sans... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada